On n'a pas vu un mauvais match. Malheureusement on a vu un match où les mecs se sont déstabilisés assez rapidement suite aux blessures. Quatre blessures quand même sur un match, ce qui fait beaucoup, dont une grosse blessure. Après on propose de belles choses rugbystiquement, le problème c'est qu'on joue pas intelligemment, dont deux interceptions, si je ne me trompe pas, c'est ça, deux interceptions. Forcément ça ne simplifie pas la tâche et du coup les mecs se désorganisent. Après on a bien joué le coup, de toute façon on sait que nous on n'a pas forcément entre guillemets notre place ici, on devrait être une division en dessous. Après ça n'empêche pas qu'on a quand même notre mot à dire, surtout au championnat, donc si on peut au moins gagner tous les matchs à la maison ça pourrait être bien. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Rendez-vous au prochain match, on verra. Prenez du plaisir et le fait de prendre du plaisir ça va en donner à tout le monde et tout le monde sera content à la fin du match. Même des fois le résultat n'est pas là, des fois on perd en temps rien, mais au moins déjà on a pris du plaisir. Après prendre du plaisir en perdant c'est compliqué. Mais malgré tout on sera toujours plus content de perdre avec la manière, si je peux me permettre de dire ça, que de faire un match comme on a fait aujourd'hui qui reste malgré le score, un match à notre portée, je pense. Une bonne saison maintenant à Marcy, je leur souhaite une bonne saison. Les conditions météorologiques étaient un petit peu particulières, il y avait beaucoup de vent, on a commencé contre le vent et je pense qu'on n'a pas été assez réaliste. Il nous a manqué au moins un essai et une pénalité sur la première mi-temps. Il y a eu le fait de le jeu aussi avec la grosse blessure de votre joueur qui vous a fait un petit peu sortir du match, je pense. Et après nous en deuxième mi-temps, on a marqué que sur des essais de contre et sur la défense. Donc voilà, après on était venu pour gagner, on prend les cinq points, nous ça nous relance. Une petite dédicace quand même on va dire, c'était la première fois où je coachais contre un autre entraîneur de Châtellerault. Donc voilà, un gros bisou à Franck et puis à l'autre entraîneur avec qui j'ai passé le BE aussi. Donc voilà, bonne fin de saison à Marcy et puis nous on va essayer de maintenir en gagnant les deux prochains matchs.